Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le match ASROM contre Athletic Bilbao. C'est un match qui a lieu ce jeudi 26 septembre 2024 à 21h pour le compte de la première journée de cette nouvelle Ligue Europa. Alors, nouvelle Ligue Europa avec un nouveau format comme en Ligue des Champions, une poule unique de 36 équipes et 8 journées. Ça va être passionnant, un seul championnat pour tout le monde donc. Et donc, dans cette vidéo, je vais revenir un petit peu sur ce nouveau format avec quelques explications. On verra aussi le calendrier de l'ASROM et de l'Athletic Bilbao dans cette compétition. Puis, on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de ces deux équipes. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors, pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot et Canal Plus Live 3. Et donc, les amis, on a une poule unique de 36 équipes. Les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes de ces places-là joueront des matchs de barrage ou plutôt des 16e de finale. Et au-delà de la 24e place, les équipes seront éliminées. Donc, comme vous pouvez le voir, il va falloir gagner parce que des matchs nuls, ça ne pèsera pas lourd dans le nombre de points obtenus. Vu le nombre d'équipes qu'il y aura, je pense que les 8 premiers vont quasiment tout gagner. Donc, il va falloir s'accrocher pour être dedans. Alors, au niveau du calendrier, pour l'ASROM, ils commencent l'Atletic Bilbao à domicile. Ils joueront à Hexborg-Boras, puis ils recevront le Dynamo Kiev, ils auront à Union-Saint-Gilloise, puis à Tottenham. Ils recevront Braga, ils iront à Alkmar et ils recevront l'Intrarte-Francfort. Et l'Atletic Bilbao, donc, commence à l'ASROM, jouera à domicile contre Alkmar, puis le Slava de Prague, ira à Ludo Gorex-Rasgrad, recevra à Hexborg-Boras, ira à Fenerbahce, puis à Besiktas, et recevra Victoria Pilsson. Donc, voilà, c'est quand même des calendriers très intéressants et d'ailleurs du spectacle. On va s'intéresser, bon, les buteurs et les passeurs, ça sera pour la suite. On va s'intéresser aux 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. L'ASROM, c'est 2 victoires, 6 nuls, 2 défaites, 12 buts marqués, 7 buts encaissés, puis 5 de différence de but. Ils ont quand même du mal à gagner les matchs, même si à la dernière journée, ils ont fait une belle victoire contre l'Udinesse, 3-0, alors qu'ils sortaient quand même de 5 matchs de suite sans victoire, dont 4 nuls. Alors, ça peut leur donner le moral, parce qu'avant ce match-là, à domicile, ils avaient perdu 2-1 contre Ampoli, et le reste, c'est des matchs qu'à l'extérieur. Après, il faut remonter dans les matchs amicaux. Ça, ça peut vraiment lancer leur saison et être un point de repère pour eux, pour les prochains matchs. De son côté, l'Athlétique Bilbao, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 15 buts pour, 15 contre 0 de différence de but. Alors, soit ils gagnent, soit ils perdent, c'est pas la même chose que l'ASROM qui fait beaucoup de matchs nuls. Et mieux que ça, l'Athlétique Bilbao reste sur 3 victoires d'affilée. Des belles victoires, 3-2 à la Spalmas, 2-0 à le Ganes, et 3-1 à domicile contre le Celta Vigo. Donc l'Athlétique Bilbao commence à retrouver sa force de la saison passée. Attention, attention à l'ASROM, et attention à l'Athlétique Bilbao. Là, on a un vrai, vrai duel entre deux très bonnes équipes, qui, pour moi, aspireront à être peut-être dans les dixièmes, dans les dix premiers, on va dire. Pour moi, c'est deux équipes qui jouent une place dans les huit, ou des places juste derrière. Alors après, dans cette rencontre, pour moi, l'ASROM serait peut-être quand même légèrement au-dessus, mais après, Athlétique Bilbao a montré qu'ils étaient capables. Donc attention, attention, il va y avoir du spectacle. Au niveau des compositions d'équipes et tactiques, l'ASROM jouera en 3-4-3 gardien. Zvillard, joueur de champ, Mancini, Dika, Hermoso, Selic, Kone, Christante, El-Charawi, Souley, Baldanzi et Dovbic. Et pour l'Athlétique Bilbao, on aurait du 4-2-3 gardien, Agire Zabala, joueur de champ, Gorozabel, Vivian Paredes, Boireau, De Galaretta, Vesga, Williams, Sansez, Berenguet et Guruseta. Donc voilà les amis, écoutez, le décor est planté entre ces deux équipes. C'est un gros choc, premier gros choc dans cette compétition. Et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 26 septembre 2024 à 21h pour le match de football de la première journée de la Ligue Europa 2024-2025. L'ASROM reçoit l'Athlétique Bilbao. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada